voilà voilà on est là tout va bien on est là on 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 Je suis sur le toit là. 0-9, tu es radio ? Oui, oui. Pablo, on relit la pause. Ok, ok. Je suis sur un toit moi déjà. Sauf que si je lui envoie la pause, il va venir par derrière, alors l'ententez lui par derrière. Il va s'enquérir. Il va s'enquérir. C'est bon, il va s'enquérir. Il va s'enquérir. Il va s'enquérir. Oui, je sais. Mets-toi près de l'entrée Johnny, regarde près de la grille. Il va s'enquérir. On va faire du recrutement les gars. 0-9, dès que tu vois un véhicule, tu nous dis. Il est apte. Ouais, t'inquiète pas. Tu me fais pas de blague ? Non, non, non. Les gars, les gars, il y a un véhicule qui va te passer devant, qui s'est arrêté. Et qui s'est reparré. Il y a deux véhicules qui tournent autour. Deux véhicules. Un Buggy et une Mini. Tu voulais voir qu'est-ce que je le vois ? On va arriver. Ah oui, je viens de le voir passer. Ouais, putain, le Buggy, je viens de le voir. Il arrête pas de tourner. Il arrête pas de passer comme ça devant moi-là. Et la Mini, elle s'est arrêtée. Devant, si après elle est repartée. Ah, le gars, il y est. Il y est, le gars. Il est où ? Ouais. Je sais pas, je vais envoyer la position. Je lui dis qu'il rentre ou pas ? Euh, dis-lui qu'il se met devant la grille, genre. Vas-y. Mais il est par la sortie, de ton côté ? Euh, je sais pas, là, je le vois pas. Qu'est-ce qu'il a comme véhicule, Pablo ? Ouais, ouais, je crois, les gars, il faut venir le chercher. Je crois qu'il est derrière. Je suis en retard avec sa voiture. Demande-lui qu'est-ce qu'il a comme véhicule, Pablo. Faut savoir à quel véhicule il compte venir. Donc, c'est la base. Tu lui sonnes et tu lui demandes quel véhicule il a. Mon frère ? Essaye de faire ce genre de petit call par téléphone. Putain, ils ont du mal, Erwin. Oui, j'essaie. J'ai bouché la voie de sortie, donc il serait obligé d'arriver à pied de toute façon. Y a que toi qui l'as fait, ça. C'est pas normal. Bah, écoute, on a des réflexions à les apparts. J'ai bloqué, j'ai mis mon véhicule en travers. Tu devras passer le mot. Tu devras passer le mot. Tu devras passer le mot. Je le passerai. J'ai bloqué la voie, j'ai mis mon véhicule en travers. Comme ça, au moins, pas de problème. Il peut arriver et partir que à pied. Oublie pas de donner les informations à 09 sur le type de véhicule et la couleur, Pablo. OK ? Le téléphone. Éviter ce genre de call sur la radio. Pourquoi tu veux pas que je dise la radio ? Il faut que c'est ça, y a personne. Oui, non mais il faut call clair, tu vois. De boss pour... Et tu dis ce que tu as à dire de façon claire et précise. Ne t'éternise pas en fait, c'est ça que je veux dire. J'ai lu qu'il descende son véhicule, il s'approche de la pluie. C'est juste efficace. Et précise que c'est boss pour... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Juste pour que ce soit clean et propre dans ce qu'on entend. C'est bon, c'est lui les gars. J'étais au téléphone avec lui, c'est bon. Ouais, voilà. Tu vois, c'est... Ça prend pas l'habitude, c'est... Ouais. Désolé, je veux pas avoir l'air de te donner tes ordres au patron. Non, non, mais il va falloir cadrer ça. Bah si même moi je le remarque, c'est qu'à un moment... C'est mon travail aussi, mais bon. Boss pour radio, Johnny, tu es le score caractérine. Je le ramène là. Et quand tu fais des calles... Vérifiez qu'il est seul. Quand tu calles pour quelqu'un, c'est de boss pour la personne. Et coupez-lui les moyens de communication, hein. Et coupez-lui les moyens de communication, hein. J'ai tout pris, t'inquiète. Pareil, boss. Quand tu fais du boss pour... Boss pour radio, c'est général. Boss pour Johnny. Comme ça, il sait que c'est pour lui, tu vois. C'est plus facile. Et plus clair. Merci, concilière. Tes conseils sont toujours... Tu es toujours des conseils à viser. Je ne fais que mon travail. Je le fais bien. En tout cas, j'essaie. Si je suis encore là, c'est qu'apparemment il est efficace. Bonjour. Bonjour. Mets-toi devant moi. Ok. À qui ai-je d'honneur ? Euh... Bonjour. Je me présente. Euh... Je m'appelle... Je m'appelle... Pardon, excuse-moi. Je m'appelle Luis Flores. Je suis né le 12-03-1994. Je suis né le 12-03-1994. Et tu fais quoi ici ? Euh... Je suis venu parce que... J'aimerais bien faire partie de votre groupe. Juste pour ça ? Tu n'as pas un objectif ? Tu n'as pas... Je ne sais pas... Un but ? Mon objectif, c'est justement d'avoir... D'avoir... Une famille... Auprès de qui je pourrais m'engager. Et prêt à donner ma vie pour des personnes. Tu es prêt à faire quoi pour cette famille ? Je suis prêt... Faudrait faire... N'importe quoi pour... Si on m'en donne l'ordre. N'importe quoi. Admettons... Demain... Je te donne l'ordre d'aller trouver une famille. Une famille avec des enfants. Euh... Bah déjà... Alors non... C'est bien. Déjà il y a une moralité. Donc tu ne ferais pas n'importe quoi non plus. Il faut faire attention à ce que je te dis. Oui, oui. Non mais ce que je voulais dire par n'importe quoi, c'est... Dans le sens... Si c'est... Si c'est justifié et que... Et que c'est... Si c'est justifié et qu'il y a une réelle raison derrière. Voilà, c'est ça que j'appelle n'importe quoi. Après oui, c'est sûr. Je ne suis pas... Un dégénéré mentaux. Ok. Je ne suis pas là pour faire... Et pourquoi... Pourquoi je devrais te... Te prendre au sein de ma famille ? Pourquoi toi et pas un autre ? Qu'est-ce que tu as le plus que les autres ? Chez nous, on ne prend pas n'importe qui. Dans la famille, tu auras le droit des privilèges. Alors pourquoi je te donnerais des privilèges ? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour moi ? Qu'est-ce que tu vas me rapporter ? Je suis une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Je ne fais pas n'importe quoi. Je réfléchis. Enfin, du moins, j'essaye et j'espère être réfléchi. Ça me permet. Tu sais, on ne te connaît pas. Donc, tu nous dis qu'on peut te faire confiance. Mais à l'heure actuelle, il n'y a rien qui peut nous le prouver. Tu vois ce que je veux dire ? Ben, je pourrais vous dire alors n'importe quoi et je ne pourrais pas vous le prouver. A part si on va dans un centre de tir et... Il faut que tu comprennes ce que j'ai dit. Oui, oui, je comprends tout à fait. C'est bien beau de le dire, c'est d'accord, mais il faudra le prouver. Je suis prêt à le prouver. Je suis prêt à le prouver. Ici. Tu fais quoi depuis deux jours ? J'essaye de... J'essaye de trouver du travail. Un travail qui peut me rapporter de l'argent. Tu ne travailles pas encore ? Non. Tu n'as rien fait ? J'ai été un peu à la mine d'or. Tu es hors paillère ? Oui. Ça rapporte hors paillère. Pourquoi ça ne te plaît pas ? Parce que... C'est lassant. Et que... Et que voilà, j'ai cherché à vous contacter justement. Tu fais ça depuis deux jours et tu es déjà lassé ? Ça va vite. Bah... C'est aussi parce que je suis venu vous rencontrer. Donc... Je n'ai pas cherché à... A me... A me... On va dire à me montrer plus que ça. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire Marwan ? Euh... Bah... Je ne sais pas... Non. Je ne sais pas qui vous êtes. Tu ne sais pas qui on est ? Non. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Tais-toi. Je vais te le dire. Alors, je vais te le dire. Ici, tu es en face de toi. Là, l'un des hommes les plus puissants de cette ville. OK ? OK. Donc, tu es pas devant n'importe qui. Si tu rentres dans ma famille, tu feras partie d'une des familles les plus influentes et les plus puissantes de la ville. Tu comprendras donc que je sois assez sélectif sur le recrutement. Alors toutes tes belles paroles, c'est bien. Tu as dit des choses qui me plaisent, je ne veux pas te mentir. Mais j'ai besoin de plus que des paroles. J'ai besoin de voir qu'est-ce que tu as dans le ventre. Ok ? Alors, je vais te donner une première mission. Pour voir jusqu'où tu es prêt à aller pour moi. Si au bout de ces missions que je te donnerai, dans les 48 heures tu as accompli tout ça avec brio, je t'intégrerai dans la famille. Ok. Je vais te donner une première mission qui s'achèvera demain, à la même heure qu'aujourd'hui, 20h30. C'est clair ? Ok. C'est à dire qu'à 20h30, je veux te voir ici, dans ce quartier. Ok. A l'entrée, tu resteras dehors de la grille. Tu attendras les informations, les instructions qu'on te donnera. Ok. Ta première mission, ça va être de me rapporter un maximum d'argent. Ok ? Ouais, reçu. Je veux voir, je veux voir de quoi tu es capable en 24h, qu'est-ce que tu es capable de regrouper pour moi comme somme d'argent. Car avant tout, c'est l'argent et le pouvoir qui nous intéressent. Alors, je veux voir si tu peux être un élément fiable déjà de ce point de vue. C'est clair ? C'est clair. Qu'est-ce que tu connais comme moyen qui peut te permettre de rapporter de l'argent, si tu es libre ? Je sais qu'on peut faire des vaincages. C'est risqué. Tu peux pas encore en faire ça, j'imagine que... Tu es pas armé ? Non. Donc ça, tu oublies. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre, d'après toi ? Je me doute qu'il y a des trafics de drogue. Ouais. Mais tu connais pas... J'ai pas de circuit encore. Ok. Quoi d'autre ? Tu as autre chose ? Je peux travailler aussi, également. Après, c'est pas la source de revenus la plus... Combien tu gagnes en ton Corpire ? Bah, le run, je sais plus exactement combien c'est, mais ça tourne autour des... Ça tourne autour des 10 000, je crois. 10 000 ? En combien de temps tu fais 10 000 ? Le run, c'est... En plus, 30 minutes, 45 minutes. 15 minutes ? Non, en plus, 30 minutes, 45 minutes. Tu as 30 minutes. Ok. Alors, qu'est-ce que tu crois que tu peux me rapporter d'ici demain ? Je pense que je peux vous ramener maximum 50 000 dollars. 50 000 ? Tu es sûr de ce que tu dis ? C'est petit, ça. C'est petit, ça. Tais-toi. Je peux rapporter 50 000 dollars, ou plus. Parfait. Si tu me rapporte 50 000 dollars d'ici demain, je considérerais que tu auras déjà accompli ta première mission. Mais attention. C'est toi qui as fixé le montant, pas moi. Si tu n'es pas capable d'accomplir toi-même les propres choses que tu promets, le recrutement ne pourra pas avoir lieu. C'est clair ? Ok. Ok. Donc, je te fais confiance pour déjà accomplir ta première mission. Si, oui, au côté sûrement. Tu t'en sens capable ? Oui. Ok. Ok. Alors demain, je t'attends à la même heure, 20h30. Ici, avec la somme que tu m'as promise. Ok. Si tu y arrives, je te proposerai une deuxième mission qui se terminera demain, le soir même. Ok ? Ok. Au bout de cette deuxième mission, Si tu réussis, je t'intégrerai dans ma famille. Avec tous les privilèges que ça comporte. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ok. Parfait. 61, raccompagne, monsieur. Tu reprendrai sa carte d'identité pour le casu. Merci. Vous allez jouer la vache. Je la donne. Bien. Merci. C'est la part, ça. De tout à l'heure. Tiens. Merci. Je pourrais avoir mon téléphone et mes radios ou pas ? Tu les auras à la sortie. Tu les rendrais. Ok. Ok. On attend ton signal dès qu'il sort du portuet. Tu peux répéter. On attend ton signal dès qu'il sort du portuet. Ok, voilà. C'est bon. Dès qu'il est sorti, tout le monde est dans les véhicules. Tiens, ton téléphone, t'arrête la radio. C'est bon, il s'est barré. C'est bon, tout le monde est dans les véhicules. Ok, on retourne à la villa. De 61 pour 83, je t'attends à la voiture, dépêche-toi. C'est bon. 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 Je crois qu'il y a un problème. c'est le chute il faut le sortir du quartier appeler les pompiers à se tirer c'est le chute 61 pour 09, tu es là. Je crois qu'il reste que nous là. On est tous là, je crois. Eh, mais il manque 09. Non, non, mais 09, je crois que tout à l'heure, quand tout le monde a eu un mal de tête, je crois qu'il est resté endormi. Je crois que c'est pareil pour 83. Non, 83, il est là. Non, ça c'est 92 au sol. 83, c'est Trix. C'est moi, je l'ai laissé, c'est normal. Ok. Il faut les sortir de là. Non, c'est pas grave. Tu vas appeler les... les EMS ? 261 pour 83. Tout est là ? 2261 pour BOSS, on atteint les phares ou pas ? Il est 1 Pas nécessaire. Où est-ce que tu peux ? Je crois que j'arrive. 83 ? Il y a 0-9, je suis là avec moi, on s'est barré d'air autour de vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Excellent. Il y a de l'autre ? On parle de son travail. Vous n'avez pas entendu. Il y a des outils de l'ombre. Il y a des outils de l'ombre. Il y a des outils de l'ombre. Mais il y a des outils de l'ombre. Lors de l'ombre, il y a un peu de signalement en place. 61 ? 61 ? C'est une autre ville 0.09 on dit là Ok tu diras à John il devait faire attention à ce code radio C'est pas ça Oui justement je voulais réunir tout le monde pour en parler Je peux aller me changer ou tu as encore besoin que je reste comme ça ? Non tu pourras te changer Mais fais avant de te changer viens dis ce que tu vas dire Ah oui dis moi John alors Il serait bienvenu que quand tu parles sur la radio tu utilises les matricules ? Miguel Demi un exemple, non il n'y a pas de Miguel Mais euh... Non mais il m'a juste donné C'est pas un problème on est entre nous ça va Bref, quand tu parles sur la radio prends l'habitude s'il te plaît D'utiliser les matricules Et quand tu parles à la radio c'est De ton matricule pour la matricule Donne un exemple concret Donne un exemple concret Pour ma part ça fait euh... je sais pas moi De 61 pour Boyce Ok John Et si c'est un vol général c'est De 61 pour la radio Ok maintenant ça doit être systématiquement comme ça hein Faut prendre de l'habitude Et on s'attarde pas de préférence sur la radio C'est précis concis rapide C'est mieux Je te remercie de m'avoir écouté Je te remercie de m'avoir écouté Je sais pas si quelqu'un les coupe ou quoi Pas ouf Pas ouf Pas ouf ton coeur Voilà nickel Voilà nickel Ok parfait celui là on verra Il a pas l'air mal ce nouveau là on verra Il a pas l'air mal mais bon Tu sais comment c'est hein Faut mieux toujours se méfier Bon moi je reviendrai tout à l'heure les gens Ok pas de problème de se nous trouver Non les gars Vous m'attendez Si si Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh je crois que toi a glissé Tu es à l'hôpital ? Oui oui Tu vois qu'on vienne te chercher ? Oui si ça vous dérange pas Mon frère envoie Johnny le chercher Oui si ça vous dérange pas Attends on va attendre qu'il arrive On t'envoie quelqu'un 92 t'inquiète Désolé si j'ai un petit peu Intervenu au moment où il fallait pas tout à l'heure pendant l'entretien C'est bien que tu parles un moment mais après faut me laisser un peu parler Sinon tu vas déconcentre pendant l'entretien Donc j'ai des missions à lui donner C'est ça le principal après Oui oui je comprends Dis moi Johnny Miguel si tu préfères Tu peux aller chercher 92 à l'hôpital s'il te plait Je crois qu'il a un problème d'oreille Miguel C'est moi je suis là je suis là les gars de Johnny Dis moi tu peux aller chercher 92 à l'hôpital s'il te plait C'est moi il vient tout seul non ? Bah je lui ai demandé s'il voulait qu'on vienne le chercher Il m'a dit oui je suis pas sûr qu'il a deux véhicules C'est quoi ce matricule ? 92 Je vous entends une fois sur deux à la radio c'est bizarre ça Le réseau doit être tout pourri Ouais des problèmes de réseau ce soir Moi je vais m'asseoir sur un transat près de la piscine et profiter de l'air frais On va se faire une petite pause les frérots Ouais je vais couper le rec là Je dois avoir un bon épisode il y a eu un petit peu de truc Oh les gars je vais revenir peut-être après mais je pense pas Alors je vous donne demain Au pire des cas on se voit demain pas de problème Allez on va Allez on va Ouais vous aussi on va On va se poser là les gars Donc je vais couper le rec là au bord de la piscine comme ça Alors attendez Alors les gars on va se laisser là dessus sur cette superbe vue Je vous souhaite à tous une très bonne continuation Une très bonne soirée Encore désolé pour les petits bugs qu'il y a pu y avoir Je vous fais à tous de très gros bisous Et moi je reprends un record un tout petit peu plus tard D'ici une cinquantaine de minutes à peu près Un peu moins peut-être Je reprends un record et je vous retrouve tout à l'heure Allez bisous tout le monde Et pour Youtube Moi je vous retrouve tout à l'heure Mais pour Youtube dans le prochain épisode Bisous tout le monde